Est-ce que vous voyez une cohérence idéologique dans le discours de Daesh ? Je dirais d'abord qu'il y a deux aberrations chez Daesh et au sein de ce groupuscule ou de cette organisation radicale. La première aberration, c'est une aberration historique et anthropologique, puisque si l'on revient aux sources premières, les plus lointaines de l'islam, la pratique du prophète de l'islam et de ceux qui pouvaient l'accompagner durant les premières années se fondait sur un principe très simple, la loi du talion. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas engager une action armée, physique, violente à l'égard d'un autre groupe ou d'autres tribus sans courir le risque d'avoir des représailles. Donc c'est une première aberration, je dirais, d'ordre historique et anthropologique. Est-ce que justement Daesh ne s'inscrit pas dans la loi du talion ? Je ne suis pas certain qu'il s'inscrive dans la loi du talion si l'on prête attention à ce qui se dit dans les brochures ou dans ce qu'il publie. Je n'en suis pas sûr. Il faudrait vérifier plus avant. En tous les cas, ce qu'on peut mettre en évidence, c'est d'insister sur l'incohérence idéologique dont on a pu parler. À savoir que d'un côté, ils prétendent que ce sont les bombardements français en Syrie qui provoquent ces retours de flammes ou ces retours de flammes et que dans la brochure ou dans l'une des brochures, ils prétendent que l'inimitié, que les membres radicalisés prétendent que l'inimitié entre la France et les sociétés majoritairement musulmanes ou les musulmans serait séculaire et qu'elle s'inscrirait notamment au XIe siècle avec la croisade organisée par un certain pape appelé Urbain II. Donc on voit bien que cet argument de la loi du talion ne tient absolument pas. La deuxième aberration, tout aussi marquante et marquée, c'est une aberration d'ordre spirituel. Si l'on revient au texte coranique, il est dit, je cite, En quelque sorte, c'est une condamnation explicite coranique de toute velléité suicidaire. Or, dans le cas des personnes qui ont commis l'irréparable vendredi 13 novembre, il y a cette démarche suicidaire. On tue pour faire le plus grand nombre de victimes. Et en dernier lieu, quelque chose qui montre bien le caractère complètement fanatique et fanatisé, c'est que finalement, ils ont même tué des musulmans dans leur folie meurtrière.